... Pour sa quatrième édition, le e-Rally Monte Carlo sera fidèle à sa vocation. Réservé aux véhicules 100% électriques ou 100% hydrogènes, cette épreuve de régularité très prisée des constructeurs et préparateurs automobiles permet de mettre en évidence, en conditions réelles, le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Ce mercredi matin, dans la Drôme, c'est Valence, ville étape bien connue des amateurs de rallye qui accueillaient les concurrents pour les vérifications d'usage. C'était une première dans le cadre du e-Rallye. Les voitures inscrites sont de nouvelle génération, représentant plus d'une dizaine de constructeurs automobiles, leaders sur le marché des modèles zéro émission. On a déjà regardé un tout petit peu le trajet. Effectivement, on voit bien qu'il y avait un énorme travail de fait, de réflexion pour faire de sorte à ce qu'on ait des très, très belles spéciales, historiques, quelque part, qui faisaient la légende du Monte-Karl. Et en même temps, pour qu'on arrive à faire tout ça avec des véhicules électriques, que les charges se passent bien. Donc moi, je voudrais remercier vraiment l'équipe de l'Automobile Club de Monaco pour cette édition parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de réflexions et une grosse préparation qui est à fait en amont. Parmi eux, deux nouvelles marques qui viennent tenter de décrocher le titre, Audi avec son équipe Autotest Motorsport et DS avec le team E-Tense. Chacune engage plusieurs voitures au départ de cette épreuve de régularité. Le parcours de cette douzième et avant-dernière manche du calendrier e-Rallye de régularité de la FIA 2019 comprend 12 spéciales de régularité avec comme souvent son lot de nouveautés sur un itinéraire qui emmènera les concurrents depuis la capitale de la Drôme jusqu'en Principauté de Monaco pendant les 4 prochains jours avec un final nocturne qui passera par le col de Turigny. Le rallye commence ce mercredi en fin d'après-midi avec les deux premières spéciales dans la Drôme.